Le magnifique barrage Hoover, construit il y a 80 ans, est toujours aussi solide et contribue à l'irrigation, au contrôle des inondations et à la production d'électricité aux Etats-Unis. Même lors d'une pluie torrentielle, on ne verra pas le barrage Hoover débordé et causant des destructions. Découvrez les secrets d'ingénierie du barrage Hoover. Dans cette vidéo, vous allez endosser le rôle de l'ingénieur concepteur du barrage Hoover, M. John Savage, et concevoir et construire un barrage gigantesque sur le fleuve Colorado, en Arizona. L'équipe d'arpenteurs de M. John Savage s'est concentrée sur les montagnes du Canyon Noir qui bordent le fleuve Colorado. La raison ? Les montagnes ont une bonne hauteur et sont séparées par des espaces étroits, ce qui permet de réaliser d'énormes économies sur les matériaux de construction. Cependant, l'ingénieur en chef du projet devait encore relever de nombreux défis en matière de conception. Commençons par concevoir un mur droit en béton de largeur uniforme. La forte pression de l'eau provoque évidemment la déformation et le fléchissement du mur. Vous pouvez observer qu'en raison de cette flexion, les parties extérieures s'allongent et que les parties intérieures sont comprimées. Ce scénario entraîne une tension en aval du mur et une compression en amont. Lorsqu'une contrainte de traction est appliquée au béton, celui-ci se fissure facilement. En général, les bâtiments modernes utilisent des barres d'acier pour résoudre ce problème, car les barres d'acier peuvent facilement supporter une charge de traction importante. Cependant, M. John Savage avait une solution beaucoup plus simple, qui ne nécessite pas de barres d'acier. La technologie du barrage voûte. En donnant une courbure à un barrage, il devient un barrage voûte. Comme on le voit, ce barrage voûte se déforme sous la pression de l'eau. Maintenant, en comparant la forme déformée de ce barrage avec sa forme originale, on remarque que les parties amont et aval subissent une réduction de longueur, ce qui signifie que le corps entier du barrage sera soumis à une contrainte de compression. Le béton peut résister à de fortes forces de compression. C'est là toute la beauté de la technologie des barrages voûtes. Cependant, si on met le barrage en service, il a encore de bonnes chances de céder en raison de la pression de l'eau. On peut résoudre ce problème en augmentant progressivement la largeur du barrage vers la base. De cette façon, le centre de gravité du corps du barrage sera abaissé. Plus le centre de gravité est bas, plus la stabilité d'un objet est élevée. Le concept que nous venons de réaliser est appelé barrage voûte à gravité, et ce concept permet de surmonter les problèmes de contraintes de traction et de stabilité. Ce type de conception, à largeur croissante, peut également résister aux forces de cisaillement. Le graphique représentant la pression de l'eau sur le corps du barrage n'est pas uniforme, mais a une forme triangulaire et augmente vers la base. Cependant, comme la surface du barrage augmente à la base, la valeur de la contrainte à chaque section transversale est presque identique. Le second problème majeur auquel Savage a dû faire face était la hauteur du barrage. Plus le barrage est haut, plus sa capacité de stockage d'eau est importante. C'est évidemment un avantage pour la production d'électricité et la lutte contre les inondations. Mais est-il possible de construire un barrage de la même hauteur que les parois de la montagne ? Tout d'abord, il faut analyser le débit de crues maximales qui peut se produire pendant la durée de vie du barrage, qui dépend des données pluviométriques régionales et du bassin versant. Après la construction d'un barrage aussi haut, même pendant le débit torrentiel d'une rivière, si le barrage n'est pas rempli à sa capacité, c'est qu'il a manifestement été surdimensionné. De plus, la construction d'un barrage plus haut nécessite beaucoup plus de matériaux, ce qui augmente considérablement son coût de construction. Monsieur Savage a donc choisi une hauteur qui était rentable, qui répondait à la demande en eau des villes voisines et qui permettait également de lutter contre les inondations. La hauteur qu'il a choisie était de 221 mètres. La partie principale de la conception de ce barrage est maintenant terminée. Maintenant, la partie la plus intéressante, sa construction. Comme il s'agit d'un barrage voûte par gravité, il a besoin de solides parois de montagne pour transférer la charge. Prenons une section transversale des montagnes. Vous pouvez voir que les roches de la surface sont altérées et assez faibles. Par conséquent, la première tâche, pendant la construction du Hoover, a été d'enlever toutes ces roches altérées jusqu'à ce qu'il ne reste que des roches vierges. Pour atteindre les roches vierges, les ouvriers ont percé des trous au moyen de marteaux-piqueurs et les ont explosés à la dynamite. Après le dynamitage, des ouvriers acrobatiques ont été envoyés avec des cordes pour dégager la roche détachée des parois et les matériaux excavés ont été transférés par camion. Ce barrage doit être solidement relié aux parois latérales. Pour cela, ils ont creusé la paroi de la montagne pour lui donner la forme d'une arche en utilisant de nouveau la dynamite. Le corps du barrage prend forme à partir de ces trous profonds, ce qui renforce considérablement la liaison entre la paroi de la montagne et le barrage. Il reste à savoir comment le sol supportera le poids d'un barrage aussi massif. Lors de l'excavation, il est crucial d'atteindre une couche de sol solide appelée strates dures. Pour trouver les strates dures, les travailleurs ont utilisé des pelles mécaniques et ont creusé le lit de la rivière jusqu'à une profondeur impressionnante de 41 mètres. Ils ont creusé le lit de la rivière sur la même largeur que celle de la base du barrage. Nous n'avons pas encore mentionné un détail. Avant de commencer tous ces travaux, ils ont d'abord dû détourner la rivière vers une autre direction. Pour cela, ils ont construit des bâtards d'eau temporaires et des tunnels de dérivation. Il faut ensuite bétonner. Il faut pour cela commencer par aménager le coffrage qui est constitué de bois pour le bétonnage. Une fois le coffrage ou le moule terminé, on pourra couler le béton. Cependant, le principal problème est que lorsque le ciment réagit avec l'eau, il produit de la chaleur. Compte tenu l'ampleur du projet, couler tout le béton en une seule fois créerait une énorme accumulation de chaleur qui entraînerait une dilatation des matériaux et des fissures thermiques dans le béton, conduisant à l'échec du projet. Voici une innovation en matière de construction pour résoudre ce problème. Les ingénieurs ont astucieusement divisé l'ensemble de la zone du barrage en un certain nombre de blocs, chacun d'environ 15 mètres par 15, et ont coulé du béton dans chaque moule de blocs, un par un. Ces petites quantités de béton prenaient beaucoup moins de temps à refroidir. En plus, ils ont encastré des tuyaux en acier de 5 cm de diamètre dans ces blocs. Les tuyaux transportaient de l'eau fraîche, ce qui permettait de contrôler la température du béton et de le placer rapidement et facilement. Une fois que le béton a durci, les ouvriers ont rempli ces tuyaux d'acier avec un coulis de ciment. Cette technique s'est avérée si efficace que le barrage ouver n'a présenté aucune fissure à ce jour. Maintenant, voyons les détails de la plus grande application du barrage ouver. La production d'électricité Vous avez peut-être remarqué 4 énormes tours à l'intérieur du bassin du barrage. Ce sont des tours d'entrée d'eau. Plusieurs vannes situées sur la hauteur de ces tours régulent le débit d'eau. La tour de prise d'eau est ensuite reliée à ces conduites forcées de 152 mètres de long qui acheminent l'eau vers les turbines. Pour produire de l'énergie, M. Savage a conçu une centrale électrique en forme de U à la base du barrage, en aval. L'eau provenant des conduites forcées fait tourner 17 turbines verticales de type Francis qui font tourner une série de générateurs électriques. Chacun de ces générateurs produit suffisamment d'électricité pour desservir 100 000 personnes. Par la suite, cette eau est libérée par des exutoires en aval à des fins d'irrigation. Le barrage ouver irrigue plus d'un million d'acres de terre. Il est intéressant de noter que le barrage crée également l'un des plus grands lacs artificiels du monde, le lac Mead. Cette énorme installation de stockage de l'eau contribue à la recharge des nappes phréatiques, augmentant ainsi le niveau d'eau des puits voisins. La prochaine application évidente du barrage ouverte est le contrôle des inondations. En cas d'inondation ou de forte pluie, le barrage stocke l'eau dans le réservoir et empêche son écoulement de menacer les vies et les structures de la zone en aval. Imaginons maintenant un petit défi en matière de conception. Et si le barrage déborde ? Il peut facilement endommager les structures construites en aval. Pour résoudre ce problème potentiel, ils ont construit des passages appelés « déversoirs » de part et d'autre du barrage en amont afin que l'eau puisse être déversée en aval. Ces déversoirs sont situés à 8 mètres sous le sommet du barrage. Si l'eau atteint ce niveau, elle commence à s'écouler dans les déversoirs. Saviez-vous que vous pouvez marcher à l'intérieur du corps du barrage ouvert ? Plusieurs tunnels sont cachés à l'intérieur du corps du barrage. Ils ont dû construire ces tunnels en raison d'un phénomène simple que nous connaissons tous, l'infiltration d'eau. Un liquide sous pression veut toujours s'échapper en passant par une matière poreuse. Dans ce cas, les molécules d'eau circulent dans le sol, sous le corps du barrage, en raison de l'effet d'infiltration. Le problème est que ce flux génère une forte pression de soulèvement à la base du barrage, ce qui réduit considérablement sa stabilité. C'est pourquoi M. Savage a conçu une galerie, un tunnel qui recueille toutes les eaux d'infiltration du corps et de la base du barrage. Cette action réduit considérablement la pression de soulèvement. L'eau collectée est ensuite évacuée en toute sécurité. Les galeries offrent également des passages pour l'inspection des fuites ou des fissures. C'est grâce à des plans d'ingénierie aussi détaillés et à une vision axée sur l'avenir que le barrage Hoover est toujours en place et sert la nation. Nous espérons que vous avez apprécié apprendre comment fonctionne cette prouesse technique. Avant de terminer la vidéo, les X souhaitent rendre hommage aux 96 travailleurs qui ont sacrifié leur vie pour que ce gigantesque barrage devienne réalité. A bientôt. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé.